alors bonjour à tous voilà je vais vous montrer comment faire des pâtes à la carbonara donc déjà les ingrédients des pâtes en préférence des spaghettis les spaghettis ou alors je vais vous montrer l'autre alors de préférence des pâtes chéris mais le top c'est les spaghettis donc les pâtes chéris c'est plus pour les pâtes à la bolognaise au pesto aux artichauts ou autre chose peu importe voilà tout ce qui est dire sauce liquide c'est comme vous allez le voir cette sauce est liquide mais pas beaucoup et moi l'astuce vous allez voir déjà il n'y aura pas de champignons pas de trème fraîche vous allez me dire c'est pas bon vous allez voir je ne montre pas un ingrédient secret parce que c'est un ingrédient secret vous allez voir donc on va ouvrir les spaghettis parce que c'est super vite et je vais vous montrer la dose pour une personne la proximité on va ouvrir on va ouvrir comme ça ok donc en général c'est une petite poignée pas tant que ça et ça la cuisson est 7 minutes environ 7 minutes moi j'ai fait ADNT donc ça va être 7 minutes ça va être 5 minutes mais je vais quand même mettre 7 minutes parce que voilà donc pour une personne ça ça suffit donc on met ça dans l'eau bouillante que vous entendez peut-être crépiter avec un peu de sel non je vais chercher le sel voilà je préfère avoir du sel de guillande pour une petite pincée de sel il suffit voilà qu'on met ça dans l'eau bouillante et là tout de suite on va essayer que les pâtes touchent l'eau voilà je vais utiliser complètement une fourchette pour les pâtes c'est sûr donc voilà oula je crois que ça m'éclabousse et là tout de suite vous rouillez il ne faut pas que les pâtes collent au fond de l'assiette n'hésitez pas ce n'est pas une poêle kefale et ce n'est pas une poêle en fonte ni en céramique enfin du moins en céramique ça on s'en fout un coup mais voilà ce n'est pas une poêle en fonte donc n'hésitez pas à gratter un petit peu enfin gratter donc on tourne on tourne et là je vais mettre 7 minutes j'ai mis un peu tard les 7 minutes mais c'est pas grave je vais mettre 6 minutes voilà je mélange bien voilà j'attends que ça remue donc la recette c'est du parmesan râpé voilà c'est une brique que j'ai alors vous prenez ça c'est une râpé alors il y a la râpé pour le parmesan normal la râpé pour le parmesan fin mais ainsi de plus pour les incultes à la cuisine qui font ça souvent ce sont dans les minces dans le commerce ce qu'on achète souvent c'est en petits grains et nous on va faire avec des gros grains et aussi ça pour des petites lamelles fines voilà et ça bah pour tout ce qui est mince comment on peut appeler ça ça va être plus pour des carottes râpées ou plus pour râper des carottes ou je ne sais pas ce que vous voulez ça va faire des fines lamelles donc voilà donc on va utiliser ça donc je vais vous montrer la dose à peu près ce qu'il faut je suis un peu en galère mais c'est bien 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 ça va suffire, je vais mettre ça sur le côté, on peut mettre un peu plus quand même, ça va qu'on peut remettre au milieu, je vais vous montrer ce qu'il y a, il s'est assis en parmaison, donc approximativement ça, je veux dire, là je n'ai pas eu beaucoup, je peux remettre un peu plus sur le 5ème, vous mettez une grosse dose au parmesan, appuyez bien sur le parmesan, c'est une technique, ça c'est bon, donc environ ça, ça c'est nickel, voilà je vous laisse un peu tout, ça, à peu près ça, donc quand ça c'est fini, on va passer l'ingrédient indispensable, aux deux ingrédients indispensables, sinon on ne veut pas, donc je replace le sel, je replace le sel, on fera ça après, donc on va prendre l'oeuf, donc on fait un oeuf par personne, donc moi je vais faire un oeuf, plus ou moins grand, donc vous voyez, c'est un peu petit ça, je vais le faire sur le côté, voilà, alors là, voilà on va prendre ça, un oeuf gros comme ça, pas mal, donc on va faire ça, vite fait, bien fait, mais rapide, donc on prend juste le jaune, je précise juste le jaune, on va faire ça vite fait, bien fait, mais rapide, donc on prend juste le jaune, je précise juste le jaune, Donc on casse le jaune, je pense que tout le monde le sait le faire, puis on voit aux parents si jamais vous êtes dans le camionnaire, qui est peu le coupable, enfin si on ne savait pas ce que c'est, mais tu ne penses pas, il y a plusieurs méthodes, et la méthode on pose dans un verre, et on prend une bouteille vide, on inspire le jaune, moi je fais la maison ancestrale, c'est le casse l'oeuf qui sépare le jaune du blanc, donc voilà, on va mettre ça dedans, donc voilà, maintenant que tout c'est cuit, je vais prendre ceci, un égouttoir, je ne sais pas si c'est un égouttoir, mais c'est ça, en tout cas c'est pas un chinois, parce qu'un chinois c'est tout petit, on va commencer par, simplement, ce qu'on appelle les lardons, donc on commence par mettre lardons, parce que les pâtes, c'est l'eau, vont permettre de décoller tous les lardons qui ont collé à tous les pâtes, mais bon, voilà, puis au moins il y aura moins de jus, grâce à l'eau, mais il y a une égouttoir, voilà, donc vous mettez ça là, vous mettez ça dans l'évier, quand vous égouttez un petit peu les lardons, vous mettez tout ça dedans, voilà, après, vous allez mettre un peu de lait, voilà mon astuce, vous mettez vraiment très très peu de lait, je vais vous montrer, même ça, c'est limite un peu trop, regardez, voilà, l'ingrédient secret, c'est celui-ci, je vais mettre ça, parce que ça fait chaud, donc vous prenez ça, vous mettez, je vais me montrer, voilà, ça, comment ça, ça suffit, un petit peu plus, voilà, regardez, il reste le 3 quart, ouais, on referme tout de suite, c'est tout de suite au frigo, oui, donc maintenant, on va mettre ça dans les gouttoirs, voilà, on va lui verser tout ça, maintenant, on va prendre les pâtes, les égouttes, on va faire vraiment très très vite, on va mélanger, 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 très fortement, et là, par contre, vous allez me dire, c'est pas assez liquide, c'est normal, c'est grâce au lait que cela devient moins liquide, ce qui est normal dans la première recette, c'est rien du tout, c'est juste lardons, pâtes, oeuf, j'en mets du lait pour éviter que cela devienne trop flouant, mélange, 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 et puis voilà, je vais vous montrer très rapidement ce que cela donne, si je laisse piquer, mais je vais vous montrer très rapidement ce que cela donne, ça donne ceci, je vais galer un peu parce que je suis en frontal avec mon téléphone, donc voilà, ça donne ça à peu près, c'est peut-être pas très joli parce que moi je n'ai pas fait une présentation sur, comment on fait, sur, ah, sur une assiette, mais en tout cas là, ça va, je dirais que ça va, donc voilà, j'espère que cela vous a plu, hein, et puis, surtout, ça, ça se mange très très vite, donc je vous dis salut, parce que de toute façon, je n'ai pas envie de manger ça froid, mais en plus froid, c'est dégueulasse, donc je vous dis salut, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, et puis, bonne dégustation, et puis, mangez bien, allez salut ! et puis, c'est parti, c'est parti ! et puis, c'est parti !